Salut à tous et bienvenue sur Sensiyage. Aujourd'hui je vous fais 5 parfums qui vont être considérés pour ma part, que je considère comme des aimants à compliments. Alors évidemment qu'on met les parfums pour soi-même, mais s'il y a des odeurs qu'on aime et qui attirent des compliments même inespérés, inattendus, évidemment que ça fait plaisir. Donc il y a deux vidéos de ça et je vous ai fait une vidéo je t'emmerde, alors là ça va être plus une vidéo je veux te plaire. Donc évidemment c'est bien si on plaît aux gens, le principal c'est de se plaire à soi-même. Après comme je vous le disais, si ça plaît aux gens, tant mieux, si ça ne plaît pas aux gens tant pis. Donc cette vidéo va être avec des fragrances qui plaisent effectivement aux gens. J'aurais pu en mettre beaucoup plus que ça, mais j'ai choisi ces 5 là parce que ça me paraissait logique. C'est des fragrances que j'ai expérimenté moi-même et je me suis retrouvé des fois avec des compliments de gens dont je ne m'attendais vraiment pas. Donc le numéro 5, alors il n'y a pas de classement particulier, je vous les donne comme ça, il n'y a pas de numéro 1 jusqu'à numéro 5. Donc le cinquième c'est le parfum d'un Rassasi qui est Rassasi Awas. Ce parfum dont les gens croient que c'est un clone de Invictus Aqua 2016 de Paco Rabanne, alors qu'il est sorti avant Invictus Aqua. Donc ce n'est pas du tout un clone de Invictus Aqua. Donc ce parfum est un parfum de journée, printemps, été, jusqu'à l'automne. Les performances lui permettent d'être porté jusqu'en automne parce qu'il a de très très bonnes performances. Donc c'est un parfum qui a un côté aquatique. Alors je ne suis pas fanade et je ne suis pas fan des fragrances aquatiques, mais il a un petit côté aquatique aussi parce qu'il a en fait, il a des notes aqueuses, il a de l'ambre gris, il a de la prune, donc il est un peu fruité aussi, vous voyez. Il a de la bergamote, il a aussi de la pomme, il a de la fleur d'oranger, du musc, c'est un très très beau parfum qui attire des compliments. Ah oui, il a aussi de la cannelle, il a une belle note de cannelle. Donc parfum de journée très... Alors tous les parfums que je vais vous présenter en fait dans cette sélection, c'est des parfums qui n'ont pas de restriction d'âge. Ils peuvent être portés par tous les gens, absolument tous les gens. Et en fait c'est ça qui plaît en fait, c'est que ce qui plaît aux gens qui les sentent autour de vous, c'est que ces parfums n'ont pas de... c'est des parfums plaisants. Et c'est un peu ça les caractéristiques des parfums mass appealing, comme on dit. Ce sont des parfums qui peuvent être partés par tout le monde et qui sont la plupart du temps assez versatiles. Donc très belle odeur Rassazi Awas. C'était mon cinquième parfum, le premier comme vous voulez, ça dépend dans l'ordre que vous le prenez. Donc c'est un excellent parfum, bonne performance, très très belle odeur. Vous allez attirer des compliments avec ce parfum, c'est indéniable. Rassazi Awas. Numéro 4, le deuxième, c'est un parfum, c'est un classique pour moi. J'adore ce parfum, c'est le premier d'une ligne de 5 ou 6 parfums et c'est l'original Valentino Vummo. Alors ce parfum, par rapport à Awas par exemple, c'est un parfum qui est... il peut être porté à tout âge. Pourquoi ? Parce qu'il a un côté, il a ce côté gourmand, ce côté très attirant, mais il est aussi très élégant. En fait, c'est un parfum qui va être plus de soirées automne-hiver qu'on peut mettre. Après, vous pouvez mettre ça en soirée par toute saison, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est de doser à bon escient, de bien doser et avec ce parfum, je vous assure que vous allez attirer des compliments à grave. On va le vaporiser. Donc, qu'est-ce qui rend ce parfum si attrayant pour les gens ? C'est ce côté gourmand composé de noisettes, de cacao et de chocolat. Alors, sur tous les sites où vous allez voir Valentino Vummo, l'iris n'est pas listé, mais l'iris est clairement présente. Mais il a aussi cette base de... Il a du cèdre, il a du cuir. Il a une ouverture qui est un peu fraîche parce qu'il a de la bergamote et de la myrte. Mais en fait, c'est une très belle... Alors, la base est très très belle, le cuir bois de cèdre. Très très belle base. Alors, le côté gourmand, c'est ça qui vraiment attire les gens. C'est un parfum, quand vous l'avez sur la main, vous avez envie de vous manger la main carrément. C'est un classique. Il est de... Alors, quand est-ce qu'il est sorti, celui-là, il est sorti en 2014, il me semble, le premier. C'est un excellent parfum. Plutôt versatile. Comme je vous le disais, vous pouvez le mettre en soirée, mais par les temps froid, mi-froid en journée, ça passe super bien. Vous allez attirer beaucoup de compliments avec l'original Valentino Vummo. Le troisième. Alors, le troisième, c'était une évidence pour moi de le mettre. Pourquoi ? Parce que, alors, je vais te dire ma petite expérience. Hier, j'ai mis ce parfum. Hier, j'ai été à mon ancien boulot où j'ai travaillé pendant 9 ans, à Patong, à Phuket. C'était un bar et restaurant. Et j'ai mis ce parfum hier. C'était en journée. Et il y a beaucoup de mes ex-employés. J'avais 30 ou 35 filles qui ont travaillé pour moi là-bas. Et j'ai eu beaucoup de mes ex-employés qui étaient là. Et quand ils sont venus m'enlacer pour me dire bonjour, tout le monde m'a dit qu'est-ce qui sent bon ton parfum. Et c'était Yves Saint Laurent Hawaii Haute Parfum. Alors, il y a des gens qui pensent que ce parfum est trop sucré pour, par exemple, la journée quand il fait chaud. C'est vrai que c'est un parfum qui est un peu sucré. Moi, je ne pense pas qu'il soit trop sucré. En fait, je pense qu'il passe partout. C'est un parfum hyper versatile, d'excellente performance avec une odeur magnifique. Donc, il fait partie de la ligne Y qui contient 5 parfums, il me semble. J'ai essayé les 5. Pour moi, celui-là est le plus beau. Alors, c'est un parfum qui est considéré comme un parfum bleu, un peu comme le bleu de Chanel ou Dior Sauvage, mais ou alors encore Versace chez Dylan Boo. Mais pour moi, c'est le plus beau de cette catégorie, sans discuter. Pour moi, il n'y a pas de photos. Alors, c'est un parfum qui a de la pomme, il a du gingembre, il a de la bergamote. Il a cette note de fèbre de Tonka. C'est ça qui donne le côté sucré, en fait, qui n'est pas apprécié par certaines personnes quand il fait trop chaud. Mais moi, ça me va très bien. Il a aussi ce côté aromatique avec la baie de Genevrier. Il a de la sauge. Il a une base un peu boisée. Il a du bois de cèdre et du vitivère aussi. C'est un parfum qui a une odeur magnifique. Ils ont fait un très, 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 très beau travail sur ce parfum. Comme je vous le disais, très versatile, de très belle performance. Une belle odeur. Des compliments à gogo. Que demander de plus ? White Haute Parfum de Yves Saint Laurent. C'était le troisième parfum que je voulais vous présenter. Le prochain, donc le quatrième. C'est un parfum qui est sorti il y a deux ans. Moins de deux ans. Il y a deux ans à peu près. Donc, c'est un flanqueur aussi. J'ai hésité à mettre celui-là ou un autre des flanqueurs de la ligne qui est ultra mal. Et finalement, j'ai opté pour le mal, le parfum. Alors, pourquoi j'ai préféré celui-là ? Parce qu'il est, pour moi, il est un peu plus versatile que ultra mal. Et j'ai été agréablement surpris par cette sortie. J'avais vu les notes, tout, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi abouti pour un flanqueur de 2019 de le mal. Ok ? Donc, c'est un parfum qui garde la base vanille-lavande du mal. Mais ils ont rajouté une note que j'adore, qui est l'iris. Evidemment, vous savez. Et il a aussi, il a aussi ce gros, comment dire, cette grosse facette note orientale, note boisé. Il a de la cardamome qui rend le tout bien épicé. Donc, vanille-lavande, iris, note orientale, note boisé, cardamome. Ce qui fait de ce parfum un des plus beaux parfums sur le marché à l'heure actuelle. Comme je vous disais, quand il est sorti, je n'avais pas trop d'espérance. Moi, je me disais, bon, ça va être un truc, on va voir. J'ai été trop surpris par ce parfum. Très versatile, très belle odeur, bonne performance. Alors, ne vous laissez pas biaiser. Il s'appelle le parfum, mais la concentration est une eau de parfum, tout simplement. C'est juste le nom, le parfum. Ne croyez pas que c'est une concentration parfum, c'est une concentration eau de parfum. C'est pour ça que les gens me disent, mais comment ça se fait qu'il tient que 8 heures alors que c'est censé être une concentration parfum. Non, c'est une eau de parfum. Donc, 7-8 heures, 8 heures, c'est la durée normale pour une eau de parfum. Le prix est bon. L'odeur est superbe. Vous allez attirer des compliments. Ce parfum est un parfum mass appealing, comme on dit. Il est superbe. C'est le mal, le parfum de Jean-Paul Gaultier. Et le dernier. Alors, le dernier, c'est un parfum qui est sorti en 2012, composé par Olivier Pogge. Et 2012, ça va faire 10 ans, en fait. Et honnêtement, pour moi, c'est un classique. Et c'est une des plus belles sorties de ces 10 dernières années. Donc, en 10 ans, il y a beaucoup de parfums qui sont sortis. Mais on ne peut pas nier que Spice Bomb est une des meilleures sorties de ces 10 dernières années, évidemment. Lui qui a donné vie à d'autres flankers, c'est évidemment les Night Vision, Fresh, Extrême et Infrared que je n'ai pas encore senti, qu'il va falloir que je sente parce que je n'ai pas encore vu ici. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était un peu un retour aux sources de Spice Bomb original. Donc, ça va m'intéresser forcément. On va le vaporiser. Évidemment, Spice Bomb parfum automne-hiver. Très, très bon parfum. Spice, évidemment. Épicé. Alors, le côté épice, qui est la signature Spice Bomb, vient du poivre rose, du paprika. Il vient aussi, évidemment, du safran, de la cannelle. Et il a ce côté, cette base qui est tabac cuir. Avec cette note... Sur le dessus, là, il a un côté frais sur le dessus qui vient de la pergamote et du pamplemousse. Il a une petite note de pergamote et pamplemousse d'entrée, mais qu'on ne sent pas très longtemps, en fait. Il a cette note très intéressante d'Elemi, la résine d'Elemi. L'Elemi, c'est une note qui va donner, qui évidemment a un côté balsamique, mais qui va donner aussi un côté... Qui va un peu amplifier le côté frais et qui peut avoir des facettes épicées. Alors, avec le paprika, déjà le poivre rose, la cannelle, le safran... Est-ce que l'Elemi donne quelque chose d'épicé dans la fragrance ? Il y a tellement d'épices que... On ne peut pas vraiment le distinguer. Par contre, il y a un petit côté balsamique qui est là sûr et certain. Et je pense qu'au départ, ça donne une petite nuance fraîche qui va bien aussi, accompagnée de la pergamote et du pamplemousse. Très, très beau parfum. C'est peut-être le plus versatile de la ligne, l'original. Il peut être mis quasiment tout le temps pour moi. Si vous voulez mettre en journée, évidemment que ça va être mieux quand il fait très froid. Mais si en soirée, vous pouvez le mettre quasiment tout le temps, environnement climatisé sans problème. C'est un super parfum qui a des performances correctes. C'est une référence dans le monde de la parfumerie et ce parfum, s'il vous plaît, c'est très bien. Parce qu'il va plaire aux gens, c'est sûr et certain. Donc, compliment sans problème avec ce parfum-là, Spice Bond 2012. Voilà, voilà, c'était mes cinq parfums et mon un compliment. J'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, je vais essayer de faire, je vais tenter de faire un classement de mes tomes fortes. Ce qui va être pas facile parce que, bon, c'est qu'une vidéo, mais c'est pas facile pour moi de classer des tomes fortes que j'aime tous quasiment pareil. Mais quand il faut faire un classement, il faut le faire. Donc, je vous prépare ça d'ici quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Ciao.